Bonjour à tous et bienvenue à Notenvers, l'éco-festival de Périgny qui fête ses dix ans. Nous allons donc tout vous montrer et tout tester, alors suivez-nous ! Plan 2, prise 1, interview marina. Action ! Bonjour ! Les associations qui sont présentes aujourd'hui sur le village nature, c'est des associations qui oeuvrent pour la protection de l'environnement et puis c'est des associations qui sont aussi sur notre territoire. Alors nous avons quelques questions pour vous. Comment faites-vous pour préserver l'environnement ? On préserve l'environnement en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage, ça évite la surconsommation. On fait de la sensibilisation et de la mobilisation aux éco-gestes, on traite de tous les petits gestes du quotidien. On essaye de sauver l'environnement en expliquant aux gens pourquoi il faut le faire en fait. On veut surtout sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets. On fait surtout des ateliers de fabrication, donc on leur apprend par exemple à fabriquer leurs lessives, leurs dentifrices, etc. Tous les mercredis, on a un club nature. On met des choses en place, nichoirs, des mangeoires sur l'hiver, des abreuvoirs dans le bois, pour aider les animaux un peu qui vivent sur le centre. Faites-vous un message pour la jeunesse ? Continuer la lutte pour la réduction des déchets. Trouver d'autres solutions pour vivre ensemble, ne pas gaspiller les denrées alimentaires. Il faut rester positif et avoir de l'espoir en fait. On peut tous agir à notre échelle, donc agissez. Faites tous partie d'un ensemble, allez au bout de vos rêves et ce sera le meilleur qu'il y aura pour vous. Merci beaucoup. Bonjour. Je réponds à des commandes de poèmes pour les gens. Pouvez-vous nous lire les poèmes que vous avez inventés pour nous ? Gloire à Festi-Prêve, festival de court-métrage, qui honore la jeunesse et ses rêves, la prévention comme fort message. Des reportages qui parlent d'égalité, de citoyenneté pour les ados. Festi-Prêve, comme une ambition de liberté. Festi-Prêve, comme un goût de plus beau. Il y a des groupes, des collectifs qui s'engagent et c'est festif. Mais c'est aussi du sérieux pour la bonne cause, on sort les griffes. Si on n'est plus fort à plusieurs, l'essentiel c'est de dire les choses, de mettre des mots sur les peurs, toujours avec la même ardeur. Vive les rêves, c'est subliminal. Pour les ados, des reportages, c'est leur but que dis-je, c'est leur graal. Faire exploser les cages, la puissance des images, je te dis ce qui est utile, l'importance du message. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, pensez à la planète, c'est très important. À l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501